Salut à tous c'est Unwin, bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui des grosses informations on vient de tomber sur GTA 6 les gars La vidéo je devais la sortir hier mais je voulais un peu plus travailler dessus et du coup avoir votre avis Donc les gars on a des infos, alors je tiens à dire que ce ne sont pas encore des informations de Rockstar Mais c'est des informations fiables, voilà c'est fiable, c'est pas 100% sûr mais c'est très 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 fiable En tout cas on le verra quand GTA 6 sortira Donc voilà, comme je disais j'ai des petites news et donc les gars aujourd'hui Voilà comme vous le savez GTA 5 ça fait 5 ans qu'il est sorti Maintenant on a eu Red Dead Redemption 2, on a eu les deux Bon voilà Red Dead pour moi ça n'a pas été le jeu spectaculaire Voilà même si bon niveau graphisme etc c'est magnifique Mais voilà qu'on regarde au jour d'aujourd'hui Personne ne joue à Red Dead Redemption du moins voilà vraiment les fans Mais vraiment voilà les gens jouent plus à GTA 5 ou à Fortnite Enfin ils ne sont pas, enfin on va dire la communauté GTA 5 n'a pas migré vers Red Dead Donc voilà voilà, on ne va pas non plus s'attarder là dessus Donc là on est là pour parler les gars de fuite Et oui parce que forcément il y a eu des fuites Et donc comme je vous ai dit les gars Dans cette vidéo j'ai des informations concernant les personnages et la map Donc on avait déjà eu des petites rumeurs concernant la map etc Mais bon là d'après la source Donc c'est une source qui a dit ça en gros Qui a fait un petit article et qui a dit plusieurs choses sur GTA 6 Et donc là je vais vous en parler Alors tout d'abord on va parler des personnages Enfin de la map pardon Puis ensuite on parlera des personnages Et oui les gars dans GTA 6 on devrait avoir plusieurs grandes villes Bon j'ai envie de dire un peu comme dans plusieurs GTA qu'on a eu Un peu comme moi ça me fait penser beaucoup à Red Dead Parce que dans Red Dead 2 Bah vous savez la map elle est énorme Il y a au moins 5 civils Il y a beaucoup de civilisations Il y a la neige Il y a la terre Il y a le désert Enfin voilà il y a vraiment pas mal de choses Et je pense que Rockstar ils vont beaucoup s'inspirer de ce qu'ils ont fait un peu sur Red Dead Au niveau du personnage etc En tout cas on l'espère Parce que même si je n'ai pas on va dire kiffé sur Red Dead Bon j'ai aimé Red Dead Mais on va dire je n'ai pas geeké comme j'ai geeké sur GTA 5 Pour moi le jeu est réussi Et au niveau de ce que peut faire le personnage Au niveau de l'intelligence des personnages Au niveau de la map Au niveau des graphismes C'est un truc de fou Et j'espère que Red Dead va s'accentuer là dessus Et va se focaliser là dessus Et au niveau des décors etc Au niveau des bâtiments texturisés etc J'espère qu'ils vont se concentrer là dessus Parce que vraiment c'est ce que les gens attendent Et il y en a beaucoup Beaucoup qui l'ont dit d'entre vous On veut du coup forcément des bâtiments texturisés Donc voilà Comme je le disais On va avoir plusieurs villes Donc dans GTA 6 Et on aurait comme ville les gars Liberty City Le retour de Liberty City Comme dans GTA 3 Et donc dans GTA 4 On aurait le retour de Liberty City Pour ceux qui se souviennent à l'époque Moi je me rappelle GTA 3 Je jouais sur C'était C'était magnifique Franchement Ça rappelle des souvenirs Après j'ai pas Trop trop joué non plus A GTA 3 Mais GTA 4 J'ai pas mal geeké sur PC Et Vice City Je crois que j'ai joué sur PSP Je me trompe pas Attendez Je me trompe pas Mais je crois que PSP Je vais vérifier Mais je crois que c'est Vice City Ouais c'est sur PSP Sur PSP effectivement Il y a bien eu ça Il y a bien eu Vice City Et du coup j'avais eu la PSP On m'avait offert la PSP Pour mon anniversaire Et du coup On m'avait offert aussi Vice City Et du coup C'est le seul jeu Où j'ai vraiment bien geeké Bon après j'ai bien évidemment geeké Le jeu où j'ai le plus geeké C'est GTA 5 Et San Andreas Mais Vice City J'ai pas mal geeké Donc du coup On aurait le retour comme ville Comme grande ville Du coup de Liberty City Et le retour les gars De Vice City également Donc Liberty City Et Vice City Alors est-ce qu'il y aurait Peut-être Des îles Et etc Un peu comme on a eu dans Dans GTA 5 New York et tout Je sais pas du tout Mais Déjà d'après la source On aurait Liberty City Et Vice City Du coup Ce qui est important Du coup pour Liberty City Et Vice City Étant donné qu'on sait que Vice City C'est un peu plus grand C'est un truc un peu plus riche Etc Pour ceux qui ont joué à Vice City Et bien du coup Ces villes vont avoir une importance Concernant l'histoire du personnage Parce que oui D'après les fuites On aurait Et on a des informations Concernant Les personnages Qu'on va incarner Alors d'après La fuite Je dis bien Encore une fois D'après la fuite On du coup On incarnerait en fait Un petit gars On dit ça Donc en gros Un petit gars Dans la ville de Liberty City Donc du coup On commencerait Dans la ville de Liberty City Donc en gros Quand on va lancer GTA 6 On va commencer dans Liberty City Et ensuite On fera En gros Avec ce personnage Déjà tout d'abord On va faire des petites missions On va faire des petits vols Alors est-ce qu'il va y avoir Des braquages etc Je pense qu'on va faire des braquages On va faire des petits vols Dans des superettes Etc Donc un peu Des petites missions Par-ci par-là Un peu comme on l'a vu sur GTA 5 Des petites missions Donc on incarnerait un personnage En fait Un petit gars En fait Il dit un petit gars Pour commencer Donc voilà Des vols etc Des petites missions Des tâches ménagères etc Puis Donc c'est là Où je dis que On va voir du coup C'est là l'importance Des grandes villes Puis ensuite On changerait en fait De map Et on n'irait plus Du coup dans Liberty City Mais dans ce cas là On irait dans Vice City Donc c'est pour ça Qu'il y aura des grandes Enfin plusieurs villes Et dans ce cas là Dans Vice City les gars Le personnage Donc qu'on aura incarné Dans Liberty City Dans la vie de Liberty City On rejoindrait Vice City Pour rejoindre un gang Un grand gang célèbre De Vice City Et Est-ce qu'on va avoir du coup Le retour des gangs De GTA 5 Je pense pas Parce que Je pense que Rockstar Ils vont pas s'accentuer Sur les personnages Qu'on a eu Du coup Enfin les personnages Et les gangs Qu'on a eu dans GTA 5 Je pense plutôt Est-ce qu'ils vont reprendre Je pense Moi personnellement Qu'ils vont reprendre Les gangs Qu'on a eu dans Vice City Comme vous le savez On a eu beaucoup de gangs Dans Vice City Alors Est-ce qu'ils vont prendre Des gangs Qu'on a eu dans Liberty City Et après Bah du coup Faire un mélange des deux Avec Liberty Et Vice City Je pense pas Je pense plutôt Qu'ils vont s'accentuer Sur les gangs De Vice City Mais du coup Je sais pas Quelle gang Honnêtement Parce qu'on a eu Enfin voilà Il y a plein de gangs Comme vous le savez Dans Vice City On a comme gang On a les Cubains On a les Haïtiens Pour ceux qui se souviennent Je vous fais un petit rappel Donc on a les Cubains On a les Haïtiens Du coup On a les Bikers Je sais pas Si on rejoindra les Bikers Pour moi Ce serait pas dans l'histoire Du personnage On a les hommes de Diaz Pour ceux qui se souviennent Du coup voilà On a la petite résidence Pour ceux qui se souviennent Vous savez Ceux qui ont les Les polos Mauve rayés Pour ceux qui Connaissent un peu L'histoire de Vice City Et On a également Le gang de Versity Versity Pour ceux qui se souviennent On a Du coup comme gang Aussi Bah forcément Après c'est pas des gangs Mais voilà Il y a l'armée On a les agents de sécurité Pour ceux qui se souviennent On a également Les faux voyous Et on a également Les golfeurs Donc moi personnellement Je verrais plus Le personnage Plus dans le gang De Versity Ou plus Versity Et plus Ou plus dans Les hommes de Diaz Voilà C'est là où je verrais Le personnage Rejoindre Tel ou tel gang Parce que c'est des gangs Célèbres De Vice City Ou dans ce cas là Peut-être On aurait du coup Des nouveaux gangs Alors ça je sais pas du tout Est-ce qu'il y aura des nouveaux gangs Etc On sait pas Donc du coup Les informations Ce qu'il faut retenir Donc si on fait un petit résumé C'est qu'on aura du coup Des grandes villes Dans GTA 6 Donc on aura Liberty City Et Vice City Et on aurait peut-être Également D'autres petites îles A côté J'espère qu'on va voir Comme j'ai dit Et comme je l'espère La diversité Au niveau de la météo Au niveau de la map De la neige Etc Donc là regardez Pardon Voilà Il y a le mont Chilette D'un côté Mais bon J'aimerais de la neige Voilà Malheureusement On a eu ça dans GTA 5 Mais dans GTA 5 Ils nous ont pas mis la map De New York-Anton Du coup c'est vraiment Très très dommage Qu'on l'ait pas Et que ça fait maintenant GTA 5 Ça fait 5 ans qu'il est sorti Et on a toujours pas la map Mais bon Je trouve ça dommage Maintenant bon Je pense que Rockstar Il s'accentue plus Sur Red Dead 2 C'est pour ça que GTA 5 Est très très délaissé Et que ça fait maintenant Je sais plus Plus de 9 mois Qu'on a pas eu de Qu'on a pas eu de De DLC Et c'est dommage Donc voilà Donc du coup On aurait Liberty City Puis Vice City Puis concernant l'histoire du personnage On commencerait par un gars Dans Liberty Puis on rejoindrait un gang Du coup Dans Dans Bah simplement Vice City Et donc D'après la fuite On devrait En fait L'objectif final du jeu Ce serait de devenir Le plus gros trafiquant de la ville Et donc J'ouvre les guillemets Donc lui il dit On devrait devenir Le seigneur De la drogue En gros Voilà C'est ce qui dit la source C'est ce que dit la personne On doit devenir Le seigneur Entre guillemets De la drogue Moi ce que j'en pense De tout ça C'est que ça peut être pas mal Alors j'ai une autre aussi Information Comme ça On fera un peu le résumé C'est que les gars Malheureusement Il va falloir sortir le portefeuille Parce qu'apparemment D'après Les sources Et d'après De nombreuses sources Donc pas Pas que celle-ci Mais par de nombreuses sources GTA 5 Ne devrait pas Et ne devrait pas Être compatible Avec la PS4 Et donc sortirait Exclusivement Sur les consoles Next Gen Donc en soi La PS5 Qui s'appelle PS4 Enfin PS Next Gen Et du coup La nouvelle Xbox Après bon PC bien évidemment Je pense Mais PC Ça sera pas Maintenant Je pense que Ça sera plutôt Un an après la sortie Comme on a eu sur GTA 5 Et du coup Voilà je trouve Ça dommage Malheureusement Pour les joueurs PS4 Pour ceux qui ont pas Beaucoup de thunes Etc Je trouve que Rockstar Vont perdre beaucoup D'argent là dessus Parce que tout le monde N'a pas les moyens D'acheter une PS5 Et tout le monde N'a pas les moyens Voilà Du coup je trouve ça dommage J'espère qu'ils vont Quand même le sortir Sur PS4 Mais bon apparemment Il serait trop puissant Il demanderait trop de ressources Pour la PS4 Et la PS4 Ne serait pas assez puissante Voilà Donc voilà Donc maintenant Concernant du coup Les informations Que je vous ai dit Concernant Donc on devrait En gros être Le seigneur de la drogue Pour ma part Je pense que Ça peut être pas mal Le fait d'avoir Ce côté trafiquant Etc Mais je trouve que Ça ressemble beaucoup A Scarface Pour ceux qui connaissent Scarface Tony Montana Ou en gros Tony Montana Au début C'est une petite crotte On va dire entre guillemets Et puis après Il devient le boss Il devient le boss De la cocaïne Il devient le boss De la drogue J'espère que En soi L'histoire est pas mal Mais bon A voir Si on aurait pas Plusieurs personnages A voir si Les informations Qu'on a Les fuites Qu'on a eu Sont vraies Et sont fiables D'après La personne Apparemment C'est fiable En soi Tant que c'est pas De rockstar C'est pas très sûr Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Cette histoire Ce que vous en pensez Devenir seigneur De la drogue Dans GTA 6 Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Je veux que vous me donnez Des avis constructifs Voilà Je sais que quand je fais Des vidéos sur GTA 6 Il y a pas mal de commentaires Il y a généralement Plus de 1000 commentaires Et je trouve ça bien Le fait de débattre Etc Dites moi ce que vous en pensez Dites moi ce que vous pensez Si vous pensez Que c'est dommage Qu'il n'y a pas De GTA 6 Sur PS4 Voilà Dites moi Si vous trouvez ça Dommage ou pas Je vous ai également Demandé sur Twitter De me donner un avis Concernant Ce que j'allais faire Comme vidéo En gros Plusieurs vies dans GTA 6 Qu'en pensez-vous Donc d'après vous On va commencer par Abdel qui dit Donc ça serait ouf Comme dans les anciens GTA Je me rappelle Que dans Liberty City On passait de ville en ville Grâce à un pont Mais il était cassé Et pour le reparer Il fallait faire plusieurs missions Donc ça serait cool Dans GTA 6 Donc après il y en a Qui disent Ouais moi aussi Ce serait cool Etc Ce serait grave stylé D'imaginer New York Los Angeles Et Miami Et à chaque perso Qui habite Un petit vieux La GTA 5 Les trois se rencontrent Et feront des trucs Ensemble Du coup toi tu penses A plusieurs villes Et donc du coup En fait tes personnages Se rejoindraient Alors ça peut être pas mal Ça peut être une bonne idée Après je sais pas Moi je pense que Rockstar Ils vont pas faire Que un personnage Après on a eu D'autres infos aussi Concernant Comme quoi apparemment Il y aurait un personnage Phi D'après certaines sources Il y aurait un personnage Phi aussi sur GTA 6 Alors ça je sais pas Pour l'instant On sait que d'après Des sources fiables On commencerait par un petit Bandit qui grandirait De plus en plus Mais voilà Du coup il y en a D'autres qui disent Ouais ça change Toujours voir la même Je pense La même chose Pardon Je pense que Mauvaise idée Map trop grande Trajet trop long Après bon Mathis là tu dis ça Mais on est pas Sur red dead On se travaille Enfin là on se déplacerait Pas en cheval On aurait des hélicos On aurait des avions On aurait des voitures puissantes Etc Donc je pense que ça peut être pas mal Je pense que ça peut être pas mal Également de se balader De ville en ville A travers un train A travers un avion A l'aéroport Voilà genre On a une animation On voit l'avion qui décolle Etc Ça peut être pas mal Je peux voir Miami Los Angeles Et San Francisco Ça serait énorme Moi je pense que La prochaine ville Ce sera Vice City On va le découvrir En 2020 2021 Ah bah Il y en a qui sont pas mal J'espère qu'on verra Tommy Versace Dans GTA 6 Ainsi que Tony Montana Ça serait magnifique Alors là les gars Du coup Bah ce que dit Yab C'est très très bien Parce que Ça rejoint ce que la source dit Donc du coup Rejoindre un gang Et du coup Comme je l'ai dit tout à l'heure On a le gang de Versity Dans GTA Dans Vice City Du coup Pourquoi pas le rejoindre Ce serait bien Ce serait bien Une map grande Etc Dubaï Non je pense pas Très bonne idée Car Un avis nostalgique Pour tous les anciens Qui ont connu GTA 2 3 Et 4 Ce serait pas mal Voilà C'est vrai que Après c'est comme à l'époque Ça peut être pas mal Donc voilà Après Ce serait bien Car dans GTA 5 Pour moi Pour moi GTA 5 La map est grande Mais pas assez développée Il faudrait plusieurs villes Genre neige Désert Ville Campagne Etc Mais pas trop grand Car sinon On connait les missions Rockstar Ouais c'est vrai Ça peut être pas mal D'avoir plusieurs villes Comme j'ai dit Moi c'est un truc Que je veux absolument Dans GTA 6 C'est de la neige Du désert La ville La campagne Une diversité Au niveau de la map C'est tout le monde Ce que tout le monde attend Des bâtiments Texturisés Donc c'est Rockstar Regarde cette vidéo Les gars Je pense que ça fait Maintenant plusieurs années Qu'ils travaillent dessus Ça fait plus de 4 ans Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant Comme vous le savez Ça fait maintenant plus de 4 ans Qu'ils travaillent dessus Et j'espère que Qu'ils vont nous faire Des bâtiments texturisés Etc Qu'ils vont nous faire Un jeu à l'arrêt d'aide Au niveau du graphisme Au niveau du travail Au niveau de l'intelligence Des personnages En tout cas C'est ce qu'on espère On va cesser là dessus Du coup C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis Oh bye Donnez votre avis En commentaire Ciao ciao